Théoricien du rapport Dominant-Dominé, tiers-mondiste, Franz Fanon marque de son empreinte les luttes anticoloniales. Sa pensée inspire de nombreux combats de libération depuis 1961. De Malcolm X au Black Panthers, en passant par Steve Bicot et Thomas Ankara, de nombreux leaders africains s'inspirent de la pensée de Fanon. Alors que la non-violence de Gandhi a libéré l'Inde de son colonisateur en 1947, Fanon ouvre une nouvelle voie de lutte. Psychiatre d'origine antillaise, Franz Fanon s'engage pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la France libre. Il y découvre un racisme latent. A la libération, il étudie la médecine à Lyon. Devenu psychiatre à l'hôpital de Blida, il est confronté au ravage du colonialisme chez les Algériens. Embrassant la cause de l'indépendance de l'Algérie, il démissionne et milite au Front de Libération Nationale. La pensée de Fanon théorise la nécessaire lutte pour l'indépendance africaine. Condamné par une leucémie foudroyante, il rédige un ultime essai, Les Danées de la Terre, publié quelques jours après sa mort en 1961. La pensée de Fanon repose sur plusieurs notions, dont l'aliénation mentale. Fanon nie le rôle civilisateur de la colonisation, mis en avant par les Européens. L'idée que la France civilise l'Afrique, par exemple. Selon Fanon, le colon ne peut que déshumaniser le noir, qu'il considère comme inférieur. Ce dernier voit son esprit s'aliéner, se lier à cette idée d'infériorité. Selon Fanon, le colonialisme est raciste et violent. La violence coloniale s'exerce sur les populations colonisées, et ce qui provoque chez elle une aliénation mentale. Ceci est développé dans son ouvrage « Peau noir, masque blanc ». Au final, le noir intériorise et reproduit sa pseudo-infériorité. C'est la violence du colonialisme. Jamais le maître ne libérera son esclave, selon Fanon. On ne peut se libérer de son aliénation qu'en luttant, ce qui est héroïsé dans les damnés de la terre. Fanon conteste la non-violence de Gandhi. Rappelons que le non-violent essaye de réveiller l'humanité qui sommeille chez l'agresseur, sans utiliser la violence. Selon Fanon, la non-violence ne ferait que renforcer l'aliénation mentale du colonisé au lieu de la briser, car il se sentirait incapable de lutter à armes égales avec le colon. Dans les Etats-Unis d'avant 1964, cette opposition d'approche explique les différences entre Martin Luther King d'un côté, inspiré de Gandhi, et Malcolm X reprenant Fanon. Censuré par la France, alors en pleine guerre d'Algérie, Fanon a abusivement été dépeint comme un apôtre de la violence. C'est un peu à cause de Jean-Paul Sartre. La vie du colonisé ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colonisateur. C'est dans la préface des « Danés de la terre » écrite par Sartre. Les livres de Fanon seront interdits. Une censure qui le fait disparaître de la francophonie. Dans la pensée de Fanon, le recours à la violence est légitime, dans la mesure où elle participe à la libération de l'esprit aliéné du colonisé. Ce n'est pas une violence aveugle du terrorisme, mais une violence qui s'exprime en miroir de la violence du colonialisme. Thomas Sankara popularisera la formule « Seule la lutte libère » qui résume le rapport de Fanon avec la violence. Loin d'idéaliser les élites africaines post-coloniales, Fanon porte sur elles un regard critique. Le manque de tradition entrepreneuriale et l'impréparation des indépendances par les métropoles condamnent, selon Fanon, les élites post-coloniales à se placer dans un rôle d'intermédiaire entre la nation et l'ancien colonisateur. Pour se maintenir au pouvoir, ces élites ne peuvent que dériver vers un racisme de la peur et un clientélisme incluant un système de partie unique. Cette analyse est publiée avant les rênes de Mobutu, Bokassa et tant d'autres qui montrent la grande pertinence de Fanon. On retrouve chez Fanon des lignes directrices identiques à la théorie marxiste. Conscientiser les masses et lutter pour sa libération, notamment. Pour Marx, les ouvriers doivent se libérer de leur represseur, le capitaliste. Pour Fanon, c'est le colonisé qui se libère de son maître. Théoricien du tiers-monde, Fanon est proche du panafricanisme de Kwani Mkrumah, une voie unificatrice de l'Afrique qui s'apparente à l'idée marxiste d'union de tous les prolétaires. Les mouvements féministes, qui dénoncent une alienation et militent pour une libération des femmes, ont des pensées parfois proches de Fanon. Plusieurs éléments ont transformé Fanon en un mythe. D'abord, sa disparition précoce à 36 ans. Également le fait que Fanon s'adresse exclusivement aux Noirs, qu'il déconstruit l'idée des empires coloniaux en pleine période de décononisation. Sa pensée est pertinente, incluant cette alienation mentale et la lutte pour un sortir. Il est également clairvoyant sur les élites post-coloniales. Et enfin, son interdiction par la France a renforcé son aura. Tombé dans l'oubli en France, Fanon connaît, grâce à la traduction de son œuvre en anglais, une meilleure postérité aux États-Unis. Dans le monde anglo-saxon, les post-colonial studies se développent. – Sous-titrage par Lumière – – Sous-titrage par Lumière Sous-titrage ST' 501